hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouvel épisode plutôt de notre série lames et éternels et on va parler un peu tout ce qui est protection plus en moins au début d'épisode c'est à dire on va faire un truc qui est super pratique qu'il faut voir à peu près dans quel contexte il faut l'utiliser c'est tout simplement un bouclier un bouclier plus en moins pas magique mais tout comme quoi mais c'est pas du tout magique le bouclier au fait il s'appelle simplement le shield projecteur tier 4 donc directement passons tier 4 ce qu'on a tous les matériaux pour le faire parce qu'il faut passer en gros pour raconter le tir le tient en fait donc il équivaut à 256 blocs donc vous imaginez 256 blocs donc même si vous mettez un wizard dedans pour l'exploser c'est déjà pas trop mal donc ensuite si on prend le tiers 2 ça équivaut à 1024 4096 et la 32000 donc si vous faites un bouclier au niveau 4 tiers 4 pardon donc on a le méga bouclier comment ça marche et tout ça on en parle donc on va commencer par le crafter donc il se craque facilement oui facilement du moins qu'on a ce qu'il faut donc hop ça en théorie c'est bon ok donc il manque juste la machine case machine frame pardon donc c'est pratiquement la même chose ok donc hop c'est bon on le fait le premier ok quand on a besoin pour faire le deuxième donc c'est le tiers 2 ok hop là on a fait le tiers 2 on va faire le tiers 3 maintenant des charts là on les a on les a eu très régulièrement en minant et le 4 si toujours de l'obsidienne et les airs stars et tout donc voilà donc hop et on a le 4 je rappelle juste les craft donc le niveau 4 chart toujours de diamant dimension la charte on les a un peu partout donc certainement vous avez croisé obsidienne charde et niveau 2 pour le 3 les blocs obsidienne et toujours obsidienne et torches voilà ça sera très facilement on aura besoin aussi d'un crescent amer donc il le faut je sais pas je crois que j'en ai un mais moi aussi j'en avais un bon c'est pas grave j'en fais un deuxième parce que je les perds souvent et à la fin on aura besoin ce qu'on appelle les shield template les shield template c'est cela et ça se craft d'une façon très simple bleu k e vert et du la houle ils peuvent changer de couleur je vais en faire quoi qu'il en soit donc ils peuvent changer de couleur il passe en rouge comme ça donc voilà c'est des couleurs je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit et c'est juste une change de couleur quoi il passe en vert ainsi de suite donc il passe en rouge après pas de souci je crois que c'est pour les repérer en fait il n'a pas de différence entre les couleurs bien sûr il a besoin d'être alimenté pour ça je vais l'alimenter avec du gps je me suis mis là pas pour rien pas pour rien je vais expliquer l'utilisation comment on va le faire directement donc on va l'utiliser donc je le foule là non je détecte ok c'est bon on n'est pas obligé de faire détecter mais normalement il est alimenté on vient tout simplement je l'ai en tirer comme vous avez vu on n'est pas obligé mais c'est pas grave et je viens me mettre par exemple là il faut absolument que ça colle moi il faut au moins un bloc qui colle donc je m'enferme complètement j'aurais fait un peu trop c'est pas grave je pour vous donner un exemple au fait tu es enfermé avec moi c'est pas grave bienvenue bienvenue c'est juste l'exemple que je donne ici au fait hop ouais c'est bon je me suis enfermé j'en ai largement tout ce qu'il ne faut ouais tu vois tu m'embêtes tu m'embêtes toi ok bon bah de toute façon je peux le laisser comme ça c'est pas grave allez pour faire joli je vais faire ça comme ça il est en rouge ça pète un peu le suivi là il est un peu trop mais bon c'est pas grave ok et c'est bon il m'en fallait trop peu donc je viens dessus si je viens dessus je vais casser donc je viens dessus je clique un clic droit ça c'était juste un exemple donc ce qu'est ce que je vais demander qu'on filtre ça c'est les filtres je les connais pas tous donc vous ne posez pas trop de questions s'il vous plaît donc je j'avais pris l'exemple du diamant on va prendre l'exemple du diamant et on se dit ok moi je veux bloquer tout ce qui est dommage je peux bloquer dommage peut être de bloquer est ce que je veux bloquer exactement les dommages au sol est ce que le passage est ce que le solide je bloque tout ce qui est solide par exemple ok et est ce que c'est des hostiles les items des joueurs ou tout le monde moi je dis juste les hostiles je prends ça comme 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 qu'ils ont quelque sorte et je fais hâte on peut avoir ce qu'on est en train de faire là ce sont des règles au fait tout simplement il ya d'autres réglages que je connais pas je maîtrise pas je préfère éviter de dire des bêtises et donc je viens avec ma petite pancette je fais juste un clic droit hop donc il a c'est bon moi je suis passé lui est ce qu'il peut passer vie s'il peut sortir mais normalement théorie je dis bien en théorie les mobs ne peuvent pas passer je vais peut-être l'agrandir un peu moi je vais l'agrandir un peu là il est activé c'est dommage il aurait dû prendre le le skill de ok là voilà il est en train de suffoquer allez tu sors tu sors s'il t'appelait sors c'est à ressort je vais l'agrandir un peu hop oui pardon donc en dessous fait il fallait faire son mimique pour qu'il prenne en compte le bloc là donc ok mimique ok donc là tu sais tout mon truc et moi je peux passer mais les mobs ne peuvent pas passer normalement sinon bon voilà je les active je demande du diamant il faut que ce soit sur mimique ici ok hop donc on a un bloc de diamant de bloc de diamant de partout donc c'est défaut de bloc bien sûr cela va de soi sinon on peut lui demander aussi tout simplement mimique ok transparent et là ça va tout simplement transparent comme ça donc là on va voir les meubles arriver et tout donc je vais attendre la nuit je suis un peu donc voilà non quoique si on va les rabattre allez venez 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 les petits venez venez les petits venez venez petit il est joli par contre ok je l'avais pas faim allez venez enfin ça les meubles vont bientôt arriver bon on y est presque moi je rentre et eux est ce qu'ils vont entrer ou pas et bien rentre pas vous voyez donc là je peux rester là toute la nuit donc les mobs ne passe pas hop je sors par là ok je suis par là je suis par là allez venez 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 et je rentre il ya même cela allez bien on va voir donc vous voyez je suis à l'intérieur je suis complètement à l'abri il peut pas passer il peut faire tout ce qu'ils veulent ils ne pourront jamais c'est donc voilà à peu près tout pour le le shield au fait sur le site qui est très pratique on risque d'en avoir besoin à certains moments donc voilà je peux je peux m'a pas les taper je suis l'intérieur je peux pas les taper par contre je peux sortir comme ça je peux les trolls on va dire en quelque sorte voilà hop je sors je tape donc c'est du troll troll et pour continuer toujours donc là j'ai mis un mob crasher donc il est à l'intérieur donc sans son action elle est là allez mais ici toi donc juste pour vous donner une idée qu'il fonctionne le mob crasher même derrière pour que le rayon de 2 il fonctionne très bien il n'y a pas besoin de faire plus donc vous voyez donc lui allez bien toi alors en plus tu allais bien donc il faut les faire passer par là et c'est bon qu'ils vont venir donc voilà vous si vous le faites transparence est encore mieux donc voilà dès qu'ils arrivent et ils sont tous morts donc le rayon du mob crasher fonctionne très bien donc ça donne des idées bien sûr on va enchaîner tout de suite avec un autre une autre machine qu'on a commencé à un certain moment avec notre fameux pink floyd pink floyd pink fluide le fluide rose et et on va leur faire maintenant en fait donc la machine en question en fait c'est rien d'autre que le laser drill le laser drill comment le fait et c'est il a besoin laser drill pour fonctionner du laser base donc il ya deux machines qu'il faut crafter en même temps il y en a une une lune ne fonctionne pas sans l'autre en quelque sorte ou pas en quelque sorte l'une fonctionne pas sans l'autre qu'est ce qu'il nous faut des drones diamants plastique et un fameux ou white laser lens une lentille blanche laser ont dit laser une lentille de laser et on la craft comment tout simplement ingles spain donc c'est une vitre moi c'est une vitre avec quatre boules rose les fameux slime pink qu'on a fait la dernière fois donc on va aller faire tout de suite donc je sais que ça j'en ai pas j'en ai pas du diamant on en a en masse on a une side mais ça c'est sûr qu'on en a pas si maintenant voilà on n'a pas de toi de tirer dessus s'il t'a plaît j'ai pas de verre si bien sûr que j'ai du verre en fait ça fonctionnait pas parce qu'il a besoin d'une glace teintée blanche donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas je comprends mieux donc je pensais juste que c'est une vitre au fait non non mais c'est une vitre teintée blanche en fait tout simplement hop façon vous l'aurez trouvé il n'y a pas de souci donc on a notre lince j'en fais une deuxième j'en aurai besoin c'est sûr voir une troisième mais bon c'est pas grave le crâpe il est assez simple et on revient dessus et on peut pas la faire parce qu'il nous manque la fameuse machine casing les machines casing il ya tous les modèles donc il ya différentes machines voilà il y en a certains qui coûte moins cher que d'autres mais bon moi j'ai pris la première je me suis pas pris la tête et on se fait notre laser brille et laser base allait beaucoup plus simple on va faire avec celle là tiens et et d'ailleurs je crois que même j'en avais ok non c'était celle là que je voulais un peu qu'est ce qui manque pas des glaces j'en ai ce qui n'y fait aujourd'hui oui les les on or les roues ça ok on en a pas ceci je t'en fais pas de problème il a toujours pas écouté bon ça je le vire déjà il m'induit on est rare à chaque fois il en fallait deux fait ok bon je le temps de crasser ça prend énormément de temps les roues en diamant il va nous manquer deux pas de souci je devrais en faire à l'avance bien plein et ok en plus c'était un c'était un challenge alors comment s'approcher comment on fait donc on prend déjà notre laser base compose là par exemple le laser base vous allez vous remarquez que il a quatre trous sur les côtés donc voilà le laser base vous remarquez aussi qu'il n'a pas d'alimentation il n'a pas besoin d'être alimenté le laser base par contre le laser brille lui il a besoin d'être alimenté il a un sens donc là le sens n'est pas bon le trou il est par là donc suivi là il faut le poser comme ça en face et ok il veut pas quand tu veux pas il veut pas ok bon bon il veut pas c'est pas grave on va tricher avec celui là donc le trou il est par là ok je viens de placer là et vous allez voir qu'il ya un rayon tout de suite qui se qui se fait entre les deux et là il va marquer work 0% c'est normal lui par contre le laser brille il a besoin d'être alimenté pour ça on va l'alimenter on va demander notre gps ok reste je fais tout en gps maintenant c'est vraiment pratique et vous allez voir il est alimenté il s'alimente très bien donc lui va pas bosser encore pourquoi il va pas bosser encore pour la simple raison que j'ai fait un deuxième truc que je trouve pas il a besoin d'une lance en quelque sorte la lance et la lentille 12% si s'ils commencent à bosser mais la vite mais avis de se sert pas à grand chose en théorie j'ai dit bien en théorie sur d'autres serveurs sur même son local sur d'autres modes de jeu le laser basse il faut absolument qu'ils voient le vite le vide complet c'est à dire c'est pour très pour bien fonctionner vous êtes obligé de le mettre dans un endroit comme l'inde donc quelque sorte où il ya rien en dessous il accepte la baie drogue donc si vous n'avez pas la possibilité vous pouvez le mettre directement à la baie drogue ça veut dire pas forcément coller à la baie drogue ça veut dire vous faites un trou en dessous jusqu'à la baie drogue dès vous avez de la baie drogue c'est bon il fonctionne donc si vous voulez l'utiliser avec un autre mode mais sur un c'est éternel il l'accepte donc il n'y a pas de souci et donc apparemment ils ont réussi donc il faut qu'ils regardent va le bas mais lui bon il voir qu'à 40 % mais il leur pas vraiment il a besoin de la lance l'avance que j'ai fait tout à l'heure c'est une allée blanche mais je suis donc elle est là l'avance on la place ici tout simplement et donc il va commencer vraiment à bosser là les lances il y en a plusieurs donc vous remarquerez ici donc il y en a plusieurs vous allez me dire à quoi ça sert la blanche c'est quoi la différence à ce que c'est juste la couleur non pas du tout la lance au fait chaque lance à une en quelque sorte une spécialité c'est à dire si je vais sur la 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 purple elle est utile principalement donc si j'ai mis la purple j'ai plus de chances d'avoir de l'amnistie de la métisse la mission là j'aurais fait porte amnistie et donc de la métisse de du tanzane du t de tanzanite de la galène ainsi de suite donc voilà du vide entre autres si je prends par exemple la jaune ça va être principalement je pense ça va être lors je pense alors moi par exemple oui de l'or exemple l'or 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 donc la glostone elle peut ramener des trucs de glostone du sulfure de lardite même les blocs qui sont sur d'autres ça peut arriver qui nous donne ça donc sur d'autres univers en quelque sorte sur d'autres mondes par exemple là on est capable d'obtenir tout simplement de 2,2 du minerai de quartz là on peut l'avoir la preuve la biome essence or donc j'en ai que deux uniquement dans l'inde je crois celui là donc celle là la spécialité l'utilisation si on voit là qu'est ce qu'elle peut nous ramener donc à nous ramener à peu nous ramener la blanche du cristal du rock cristal de l'opale biome essence ou elle vient de le faire voilà du quartz de l'éridium du sheldonite ainsi de suite donc voilà du lithium aussi donc voilà il faut attendre pour que ça aille un peu plus vite dimensionnel voilà la charte celle là on a utilisé un certain nombre tout à l'heure on a utilisé en plus et du quartz donc donc on peut avoir plein de choses ça dépend des couleurs donc vous regardez les couleurs ce que vous voulez et vous avez trouvé donc on peut aller jusqu'à 4 la seule condition c'est laisser au moins un espace ou un espace pas plus entre les deux et pour la place et au fait il faut commencer par le laser base laisser un espace hop et vous le placez il se met en face tout à l'heure je pourrais la tête pour rien en fait et hop et vous le placez en face et là vous le placez en face et là normalement il cherche il travaille quatre fois plus vite mais attention cela ils sont pas alimentés si j'alimente donc le mort qui valait beaucoup plus rapidement normalement bien sûr on peut faire des des items extracteurs dans ce sens ça d'argent vient au dessus sur les côtés on perd si on le met partout des laser drill on part laser drill sinon on met au dessus que ce soit un item extracteur que ce soit que ce soit un relais en fait mais l'item extracteur moi j'aime bien utiliser au fait pour l'instant plaisant que je vais lui mettre une blacklist parce que sinon c'est la galère dans la blacklist de bon il a déjà pris donc voilà c'est il était trop vite plus vite que moi donc ok donc il n'a récupéré celle là donc il récupère tout il cherche pas trop à savoir sauf si ici on lui interdit par exemple non oui le verbe on lui interdit on lui dit tu vas n'y pas ok et là on la met et elle va partir n'y part tout simplement sinon via ici blacklist on l'apprend donc il ya deux manières de travailler donc la première c'est la plus propre je lui dis ok tu allais blacklist est celle là ou sinon pour faire ça pour tout le reste donc vous venez là vous cochez tout ça et donc là il n'y a rien qui sort et donc vous voyez le deuxième qui m'a ramené c'est du lithium et le thium on l'a uniquement dans bnett donc c'est marqué dessus on lit en bnett alors qu'on a réussi à l'avoir ici donc c'est un deuxième moyen d'avoir des minerais un peu rares et c'est vrai que je voulais mettre au dessus ici mais de là pourquoi pas donc c'était juste pour fin d'exemple je vais pas l'utiliser beaucoup parce que ça fait il faut dire ce qu'on est ça fait un peu rame et le serveur parce qu'il bosse tout le temps du tout ça fait un peu rame et les serveurs ce truc là mais c'était juste voilà pour l'expliquer si jamais par exemple moi je me suis permis d'aller dans aux bnett voilà si 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 je voulais pas y aller si vous avez un minerai que vous n'avez pas trouvé énormément comme du thorium ont galéré un certain moment pour l'avoir si par exemple le thorium on va voir donc je disais c'était l'automium que on l'a que dans le bnett normalement compte par exemple on prend le laser donc il ya la pic laser donc la rose lance c'est ça c'est une rose celle là ok donc on peut avoir l'étonium et derrière et une autre information c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi donc il nous donne les white list et les blacklist bien par exemple les blacklist diam là il vous dit c'est pas la peine de tout ce qui est elle est honte c'est pas la peine donc vous n'avez pas le trouver mais par contre les voies d'église c'est tous les autres bien vous pouvez l'avoir un minerai qui est censé être que dans le bnett donc voilà donc ça c'est un exemple donc c'est vrai qu'on aurait pu le lancer ici celle là j'aurais balancé juste une blanche avec de la pink avec une rose ainsi de suite quoi donc voilà et j'aurais attendu deux trois heures de trois jours en peu importe donc voilà on a des réduits en missiles si donc voilà ça va relativement vite et je tourne qu'avec un seul donc le racine pas alimenté donc vous imaginez si c'était complètement allumé tout ça donc je suis avec la blanche il travaille gentiment donc il n'y a pas de n'y a pas de c'est un petit truc sympathique à faire surtout c'est obligé sur quelques minerais mais écoutez c'est tout pour aujourd'hui donc on a fait du laser drill laser base et surtout le le bouclier qu'on réussit de s'en servir à un certain moment parce que je vous ai dit ça donne des idées avec notre crasher et tout donc voilà ça donne quelques idées et on verra ça un peu plus tard peut-être si le serveur ne crache pas entre temps bon ben je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode merci de liker merci de me faire partager ça ferait plaisir merci de mettre quelques petits commentaire sympathique comme vous savez faire et de et avoir le plaisir j'espère avoir le plaisir de vous avoir comme un bonnet ça me fera énormément de plaisir et ça m'encourra gêner un moment surtout et si j'ai déjà fait je vous dis merci beaucoup de votre fidélité et ça de ce côté la pâte il a commencé le michael holly donc voilà moi je connais pas grand chose en michael holly mais je le vois faire il se débrouille très bien mais moi personnellement je j'ai pas que je suis pas fan mais voilà donc j'ai jamais essayé j'ai vu comment j'ai vu quelques tutos mais voilà c'est pas c'est pas trop mal allez je vous dis à bientôt tout 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 tout